Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Oui, alors, écoutez, il y a deux semaines, j'ai déjà fait un unboxing, je recommence, on ne m'arrête plus. Je vous explique pas, en fait, je n'ai pas d'explication, je n'ai pas d'excuses, voilà, je n'ai pas d'excuses. Les mondelus, ça faisait un moment qu'ils me faisaient de l'œil, et puis, bah, Atif a présenté un truc, et puis je me suis dit, ah, mais il ne faut pas manger l'idiot, tout ça, tout ça, c'est pas très cher, vas-y, prends. Et me voilà, avec un colis Amazon US, voilà, et vous vous dites que vous êtes, enfin, je pense que dans le titre, ça sera écrit. Oui, il s'agit des Artisto, ah, pas Artistro, parce que moi, j'ai fait la confusion au départ, Artisto, donc, les 72 crayons couleur, de Tif a testé, et, bah, voilà, hein, il faut aussi faire honneur quand les copines testent des trucs pour confirmer ou pas, ne serait-ce que pour vous, pour qu'on sache ce que ça vaut. Donc, voici les crayons Artisto, 72 couleurs, donc, bien emballés, ils étaient, voilà, bien protégés et tout, ils sont arrivés assez vite, j'en ai eu pour, en tout, donc, prêt de port, prêt de douane, tout compris, 40 euros, sachant que je pense qu'ils vont me rembourser, enfin, souvent, ils me remboursent quelques centimes à chaque fois, parce que, soit, il n'y a pas eu de, enfin, bref, il y a toujours un petit remboursement, souvent, de quelques centimes, quand ils se trompent un peu, donc, déjà, la boîte est un peu sale, il y a comme des bouts de crayons, comme si, vous savez, des crayons avaient chuté dessus, c'est un peu bizarre, mais, sinon, elle est très jolie, et surtout, moi, j'aime bien ces boîtes-là, qui sont bien attachées, enfin, c'est pratique, quoi, c'est pratique, c'est pratique, oh, un nuancier, ça, c'est très cool, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça, dans la visite de Tif, bah, c'est parfait, voilà, ça, c'est très, très pratique, et les crayons, hop, là, je vous ai mis un petit coup dans la perche, normalement, je vais avoir une autre perche, et ça va être, quand même, vachement mieux, parce que, là, en ce moment, je galère pour le cadrage, voilà, elle commence à dater un petit peu, et le ressort marche très bien, enfin, bref, c'est un peu la cata, mais c'est pas grave, voilà, donc, la boîte, je disais, elle est comme ça, elle serait jolie, elle tient bien, elle a l'air bien solide, vous avez, ensuite, les racks, hop, là, les mines, elles sont énormes, attendez, ils sont octogonaux, 1, 2, 3, 4, 5, non, 6, hexagonaux, c'est assez cool, voilà, ils ressemblent un peu au Pablo, au niveau du design, c'est écrit petit, mais c'est écrit lisiblement, et surtout, ce sont des noms faciles, quoi, genre canaries, tout ça, bref, hop, là, je vous montre toutes les couleurs, comme ça, voilà, et donc, le rack, il y a un doré, mais il n'y a pas d'argenté, c'est bizarre, ça, il y a un doré, mais pas d'argent, le rangement, c'est pas, moi, le rangement que j'aime pour les couleurs, généralement, c'est pas grave, peut-être que je vais le laisser comme ça, parce que peut-être que je vais le laisser dans la boîte dans un premier temps, puisque je pense m'acheter une boîte de, une boîte, une trousse de 500 à nouveau, et de mettre mes autres gammes, moyennes gammes que j'ai, dont celle-ci, du coup, je l'intègrerai, mais pour l'instant, elle ne sera pas en trousse, je pense. Donc, je disais que la mine, elle était quand même bien large, voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, elle est bien large, la mine, et on va regarder si ça se taille, il n'y a pas d'azons, hop, dans mon carondage, voilà, là, elle est bien taillée, ça a l'air quand même un petit peu fragile, je ne sais pas si vous verrez, ça a fait comme un trou, dans la mine, je vais essayer un deuxième, pour voir si c'était juste pas de chance, avec le premier que je prenais, ça, mais il y a du bout du monde, alors forcément, non, celui-là, ça ne le fait pas, la mine, elle est à l'air nickel, voilà, hop, donc, bah écoutez, ils sont beaux, ils sont légers, mais ils ne font pas non plus complètement cheap, je trouve, j'espère que c'est bien ceux-là qui fait que je le prenne, d'accord, ce n'est pas des, ce n'est pas des à quoi l'appréciable, non, ça m'a l'air d'être bon, voilà, donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais, attendez, 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 je vais juste, ou alors je vais prendre un petit combo, pour vous faire un, donc je vais prendre le rouge foncé, un rouge moyen, un orange, un jaune, et un autre jaune, allez hop, et on va essayer de faire un petit dégradé, qu'est-ce que vous en pensez, avant de faire le nuancier, nuancier, youp, donc, et c'est parti, je vais tous le tailler, parce que sinon, ça ne sera pas forcément égal, je suis hyper contente, j'adore toujours tester les crayons, découvrir des marques, et tout, des gammes, donc ça me fait toujours plaisir, quand une copine en découvre une, et qu'après du coup, elle passe le mot, parce que moi, je peux craquer, alors, écoutez, là comme ça, donc c'est mon papier, un peu aquarelle, ils sont sympas, ils ont l'air très sympas même, ils glissent bien, ils sont, ils sont lisses quoi, ils sont tout, comment dire, ils sont doux, moi j'aime bien les crayons doux, vous le savez, ça me fait penser aux collines, tout ça, il ferait un peu penser aux collines d'ailleurs, il pourrait, ils sont doux, par contre, je pense que ça va fondre assez vite, ils sont vraiment gras, on sent la texture, je pense que c'est de la cire, c'est pas de l'huile, hop, attendez, j'essaie de les ranger bien, parce que comme ça, au moins, après, je vois la couleur plus facilement, mais j'arrive pas, tant pis, on continue, on continue le petit dégradé, ah ouais, ils ont une bonne couvrance, parce que l'orange, il recouvre bien le rouge, franchement, c'est pas mal, ils sont, ils sont bien, ils sont gras quand même, ils sont gras, pas du beurre non plus, mais ils sont gras, je sais pas à quel point, ça peut saturer le papier, ça pourrait peut-être être intéressant de savoir, ça se fait assez bien, ça se fait assez bien, est-ce que ça se blende de bien, on va voir avec le blanc, on va tester le blanc, hop là, ils ont l'air bien gras, il laisse un peu de dépôt, et là, on voit, c'est du papier un peu grigné, alors, le blanc, il est bien blanc, on voit le blanc, il fait vraiment un effet, il fait vraiment de l'effet, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer peut-être de, hop, avec les bleus là, je vais essayer de voir, combien de coups, je peux faire, avant que ça fature, mais de toute façon, ça se suit pas, c'est pas une chose facile, ça plaira pas, à l'île, voilà, on va commencer par la plus claire, si je fais un rectangle, comme ça, par exemple, lui, je le colorie en bleu clair, c'est ma, vous voyez quelque chose, ou pas, c'est ma première couche, ce bleu ciel, il est très joli, du coup, il faut j'en profite pour le dire, hop, je fais une deuxième couche, je vais vite faire, troisième couche, quatrième couche, après c'est du papier, qui ne sature pas vite ça, donc là, on en est à quatre, avec celui qui est juste après, quand il n'y aura plus de pigment, qui va se déposer, c'est que ce sera fini, donc là, on est à cinq, six couches, sept, huit, donc, neuf, neuf, c'est pas mal, neuf, ça se voit encore, dix aussi, du coup, c'est la deuxième couche, je suis là, ça faisait dix, je ne sais plus quelle est, plus foncée, oh, au secours, iris ou persian, on va regarder, alors, attendre, il y a un problème, là, il est censé avoir, le either purple, bon, c'est pas grave, vous savez quoi, on va mettre le, on commence à un peu moins voir, vous voyez, la différence, donc, il a fallu, voilà, une dizaine de couches, pour que, on voit moins, là, on voit bien la démarcation, entre les deux couleurs, voilà, donc, globalement, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix couches, c'est pas mal dix couches quand même, pour ce type de crayon, pour une moyenne gamme, donc, c'est un bon test ça, du don, à garder, voilà, et est-ce que, hop, le blanc repasse, le blanc repasse, le blanc blend, le blanc est quand même bien visible, il est pas mal, et pour le noir, et pour le noir, moi, j'aime bien voir, aussi les noirs, c'est-à-dire qu'ils sont bien, bien opaques, il y a des jolis gris, qui ont l'air de tirer vers le violet, le noir, il est pas mal opaque, ouais, donc le crayon, il est quand même léger, il est quand même léger, ce crayon, mais la prise en main est bonne, et franchement, regardez, c'est pas mal, bien gras, c'est dingue, et franchement, j'aime bien, j'aime bien, moi qui suis pas fan des crayons gras, là, je les trouve, ils sont cool, ils se mélangent bien, et tout, ils sont gras, mais voilà, ils laissent par contre du dépôt, à voir sur les livres de colo, il faudrait que je teste sur différents papiers coloriages, mais là, comme ça, vraiment, super bonne surprise, j'aime vraiment bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le nuancier, je pense, hors caméra, comme ça je vous montre, et je vous dirai, ce que je trouve, ce qui est bien, ce qui est moins bien, et peut-être qu'on prendra un petit livre, et puis on essaiera de faire un début de colo dedans, pour voir comment c'est, je suis en train de réfléchir, je pars en vacances, enfin en vacances, en week-end, prolongé là, peut-être que je vais les amener, pour bien les tester, c'est pour être pas mal, qu'est-ce que vous en pensez, moi je pense que ce serait une bonne idée, mais à mon avis, ils vont fondre assez vite, je pense, mais on va faire le nuancier, et puis je vous tiens au courant. Et pioup, voilà le nuancier fait, oui oui, c'est la magie, le pioup, donc le nuancier, que vous dire, et bien écoutez, déjà, franchement, j'aime beaucoup le ballon avec crayon, j'ai un coup de coeur pour le nuancier, dans le sens où il y a beaucoup de teintes désaturées, pour moi c'est le gros plus, mais on va, voilà, regarder ça plus en détail, donc, je prends mon petit stylo pour vous montrer, déjà, gros bon point, un vrai rouge, le Imperial Red, c'est un vrai rouge, il est super beau, d'ailleurs il n'y a pas trop de rouges, mais tous les rouges sont assez différents, donc ça, c'est hyper cool, par contre, le rangement, on en parle ou pas, enfin c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu un rangement comme ça, et moi ça me perturbe beaucoup, donc heureusement, ils ne vont pas rester longtemps comme ça, parce que je n'aime pas du tout, du tout, du tout, voilà, hop, ça c'est dit, je vous les re-range, parce que pour l'instant, je ne vais pas les réutiliser, oui, le chat qui a rien de passé, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc voilà, je n'aime pas le système de rangement, donc ça, ce n'est pas grave, il y a un noir normal, et le noir, le black magic, et lui, il ressemble vraiment au mid-day black de Lightfast, un bleu très foncé, un noir un peu clair qui tire sur le bleu, quoi, en gros, il est trop beau, et ça je sais que je vais m'en servir, le gros plus pour moi, c'est qu'il y a des couleurs foncées, un violet foncé, un pitot green bien foncé, le dark sun il est bien foncé, le forest il est pas mal foncé aussi, le mahogany rain il est foncé, bref, on a de quoi faire, voilà, des gros dégradés, par contre, l'inverse n'est pas trop vrai, il n'y a pas beaucoup de teintes très claires, c'est dommage, voilà, il y en a, mais c'est pas la majorité, enfin c'est pas la majorité, je trouve que ça ne compense pas les foncés, c'est dommage, j'adore les gris, je trouve que les gris, vraiment, ils ont des gris qui tirent sur un peu tout, ça c'est vraiment beau, maintenant, le moins, je trouve qu'il y a des teintes quand même qui se ressemblent, voilà, là les deux jaunes par exemple, ils sont assez proches, je ne sais pas si vous les voyez proches, mais bon, en réalité, ils sont assez proches, il y en a un qui pourrait sauter, celui-ci, comme ça, on peut faire un dégradé avec ça, ici pareil, le pastel yellow, le pire yellow, ils sont très proches, voilà, pas forcément utiles, ces deux violets, ils sont un peu différents, il y en a un qui tire plus sur le bleu, l'autre plus sur le rose, mais voilà, il y a très peu de roses quand même, ils sont différents, mais il n'y a pas beaucoup de roses, il y a un seul marron, un vrai marron, il n'y a que lui, parce que les autres, bon bah lui, il est plutôt ocre, lui, il tire quand même beaucoup sur le orange, lui, il est vraiment clairement rouge-rose, ceux-là, ils sont, celui-là, très foncé, celui-là, il est marron, qui tire un peu sur le violet, il est très beau, donc bon, c'est normal, il n'y a que 72 teintes, mais voilà, je trouve quand même qu'un seul marron, c'est léger, sinon, les couleurs peau, elles sont un peu foncées peut-être, voilà, je ne sais pas, pour faire une peau avec ça, c'est bien, c'est possible, mais celui-là, mais je trouve quand même qu'elles sont un poil trop foncées, par rapport à ce que moi j'aime, moi j'aime bien quand il y a une très pâle, il y a le blanc, vous me direz, il faut passer le blanc par-dessus, et voilà, il manque des couleurs très pâles, je ne sais pas, un violet très pâle, ça manque, donc j'ai sorti, mes nuancés, les autres 72 que j'ai, les autres gammes en 72, les Amazon par exemple, vous voyez, chez les Amazon, je trouve que le nuancier, il est équilibré, il est bien équilibré, chez Amazon, à part ces teintes-là, où elles sont assez proches, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, celles-là, elles sont assez proches, quelques bleus un peu similaires, mais sinon, je trouve que le nuancier, il est bien, pas trop jaune, des rouges différents, des roses, des couleurs peau, bien peau, voilà, quelques couleurs désaturées, des violets, enfin des violets clairs, voilà, il y a de tout, dans celui d'Amazon, je le trouve, je pense que de moyenne gamme en 72, c'est le plus équilibré qu'il y ait, mais, il y a moins de teintes très foncées, teintes très foncées, on en trouve plus là, donc ça, voilà, pour les colorias, j'en ai aussi 72, pour les colorias, il y a clairement, enfin, vous voyez peut-être d'ici, il y a clairement, beaucoup trop de roses, et de roses similaires ici, d'ailleurs, vous les voyez dans mes trousses, ils ne descendent pas ceux-là, parce qu'ils sont trop pareils, en fait, j'en ai trop qui se ressemblent, il n'y a pas beaucoup de gris, il n'y a pas beaucoup de vert, voilà, chez colorias, c'est ça, je trouve, par contre, il y a marron peau, c'est cool, mais là, les roses, il y en a trop, voilà, donc je préfère le nuancer des artistos, au colorias, et enfin, en 60, c'était combien, 76 je crois, j'avais les Artix, enfin j'ai toujours d'ailleurs, je ne sais pas, j'avais, j'ai toujours les Artix, où il y avait beaucoup trop de jaune, mais ils avaient rectifié ça dans la boîte de 126, mais il y avait beaucoup trop de jaune, il n'y avait pas beaucoup de rose non plus, il n'y avait pas beaucoup de gris non plus, il y avait un peu plus de marron, et celui-ci là, un light umber, ça manque ici je trouve, ça manque, vous voyez, il est trop chaud celui-ci, il est trop sur le orange, ça aurait été bien d'avoir un peu comme ça, on peut trouver dans les gris, mais ce n'est pas tout à fait pareil, voilà, donc en conclusion, je dirais que, ils sont quand même très cool, c'est écrit, voilà, ils, comment dire, ils sont bien, la prise en main est agréable, ils sont légers quand même, mais la mine est super, vraiment, elle a l'air super, je n'ai pas encore vraiment testé sur un colo, mais ça a l'air bien, est-ce que je prends, je ne sais pas quel colo je vais faire la prochaine fois, donc c'est un peu dommage de vous prendre quelque chose, quand même, ce serait dommage, je ne vais pas faire un test, donc pour le challenge d'Eleïs, j'ai dans le art déco, puisque c'est parfait pour son petit challenge Disney, vous aurez compris que moi, je fais partie de la team des Oldies, je ne sais pas comment, on granisse, on ne va l'appeler pas Oldies, je me trompe toujours, donc je vais lui faire sa robe bleue, qu'est-ce que vous en pensez, c'est pas mal, ça me fera tester sur un papier, donc pour ça, je vais prendre le, Ileïs Blue, le Blueberry d'ailleurs, l'appellation des noms bizarre, Blueberry pour moi c'est celui-là, et c'est lui qui s'appelle comme ça, pareil le Lime Green, pour moi le Lime Green c'est plutôt ça, et là ils l'ont mis là, c'est bizarre, bon c'est pas grave, en tout cas je prends le Iris Blue, et le Blueberry, et je vais prendre le très pâle aussi, parce que dans les bleus il y a un très pâle, et ça c'est un bon point, donc est-ce qu'ils sont assez taillis, on dira que oui, ils font de vite, franchement ils font de vite, après j'ai appuyé pour le nuancier, mais ils font quand même assez vite, je fais comment, je vais mettre du foncé partout, hop, la robe de Wendy elle est bien bleue, on est d'accord, le papier elle invite, il semble qu'elle est bleue, bon écoutez sur ce papier déjà, après sur ce papier je n'ai jamais eu de crayon, où vraiment je me suis dit ah horrible, je ne crois pas, même l'Amazon que je n'aime pas trop, enfin l'Amazon il y a plein de papiers, sur lesquels il ne passe pas je trouve, ils sont bien ces crayons, ils ne sont pas mauvais, mais dans les livres avec un bon papier, parce qu'ils ne sont pas du tout passe partout, donc pour l'instant sur, en tout cas ceux-là, sur ce papier il n'y a pas de soucis, hop, on va voir, les couleurs se font bien entre elles, ça c'est une autre histoire, alors moi pour placer les ombres, je fais vraiment au pif, franchement je n'ai pas d'idée, je ne pourrais pas vous donner de conseils, je vois qu'il y a plein de gens, qui sont lancés en ce moment là, dans des vidéos, conseils débutants et tout, bah bravo, parce que moi je ne serais pas capable, de vous donner des conseils, aux gens qui débutent, je ne saurais pas comment expliquer, pour placer les ombres et les lumières, d'ailleurs je ne sais toujours pas bien le faire, c'est difficile je trouve, d'être légitime pour faire ce genre de truc, même si tant mieux, heureusement que ça existe, je ne dis pas tout, je ne vous reproche pas, parce que certains me disent, ah mais tu devrais faire ça, mais non, moi je ne peux pas conseiller aux gens, dans les débuts colos, moi je me sens encore débutante, je ne me sens pas du tout aguerrie, dans le coloriage, alors, bah écoutez, ça se fond assez bien, j'ai l'impression, voilà, ils sont moins gras sur ce papier, enfin ils paraissent moins gras, sur ce papier, que sur celui des, que sur celui que j'utilisais pour mon nuancier, et qui avait aussi, enfin celui qui est un peu plus à grain, parce que lui il est plus lisse, avec quoi les comparer, franchement c'est difficile, j'aurais dit colline au départ, mais là maintenant, que je le teste sur ce papier, je ne suis pas sûre que ce soit les collines, ce n'est pas non plus les marquettes, ils ne sont pas gras de la même façon, les marquettes sont plus comme, je ne sais pas, c'est plus du beurre, que ça, les marquettes, ils sont un peu moins gras que les RTX, voilà, si vous voulez une comparaison, et eux ils sont moins gras que les marquettes là, ils seraient comme quoi, plus agréables que l'Amazon, ça c'est sûr, sur le papier, différents des Starjoy, qui je pense sont plutôt à l'huile, parce que les Starjoy, ce n'est pas du tout la même sensation, sur le papier, par rapport au coloriage, moins sec, plus doux quoi, je ne sais pas avec quoi vous les comparez, ce n'est pas facile, les Collinors peut-être, de ceux que j'ai moi, les Collinors polycolor, et voilà, je dirais peut-être, ils ressemblent peut-être au polycolor, oui, tout ça pour en arriver à cette conclusion là, oui, c'est vrai, il y a peut-être un petit truc avec les polycolor, mais pas sur du papier agré, les polycolor, on ressent ce qu'on ressent là, sur ce papier là, sur tous les papiers quasiment, et je les aime beaucoup moins, je sais que ce n'est pas des crayons, ils sont populaires, mais moi je les aime bien, je ne parle pas des artistos, je parle des polycolor, mais les artistos là, franchement, je suis en train d'apprécier, vraiment, je les aime bien, je trouve que c'est assez, vous voyez, je n'y passe pas, je n'ai pas passé beaucoup de temps, et j'ai déjà un pont de la robe qui n'est pas dégueu, je trouve, non, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, je ne sais pas ce que vous voyez, vous, parfois on n'a pas le même rendu, caméra, et non, vous voyez comme moi, vous voyez à peu près comme moi, je pense, voilà, écoutez, franchement, pas mal, donc petite faiblesse du nuancier, sur certaines choses, mais bon, il n'y en a que 72, si j'en avais sorti 120, je pense qu'il n'y aurait pas, il n'y aurait pas de manque, et franchement, j'avais beaucoup certaines peintres désaturées, là, voilà, donc je pense que je vais les amener en vacances, j'ai bien envie de me les faire la main dessus, voilà, en vacances, je vais amener mon, vous vous en fichez, mais je vous le dis, parce que, comme ça, ça vous évite de me regarder colorier sans rien écouter, je pense que je vais amener mon abandineau blanche neige, j'aimerais bien l'avancer un petit peu, bon, je n'aurai pas beaucoup de temps pour colorier, je pense, mais voilà, comme ça, au moins, je finirai mon encours du mois d'avril, et puis, puis si je peux, je finirai aussi peut-être mon encours du mois d'avril, donc du mois de mars, celui sur lequel je suis un peu bloquée, là, et puis, et puis, il y a celui du mois de mai, qui a été écrite au sort, d'ailleurs, il en fallait deux, mais il y a une personne qui ne répond pas, il faudrait que je la relance, il faut que j'y pense, voilà, voilà, donc non, j'aime bien, j'aime bien ces crayons, vraiment, belle découverte, merci Tif, voilà, c'est toujours trop cool de découvrir des trucs grâce aux colos copines, parfois vous m'envoyez des liens, vous aussi, enfin bref, ça, j'adore, 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 et puis, et puis, écoutez, je pense que c'est tout, on va s'arrêter là, j'ai pas mal de trucs à faire là, et j'ai encore commencé un colo, alors que j'en ai déjà plein en cours, mais ça, c'est, en ce moment, c'est un truc, je ne me sors pas des encours, à chaque fois que j'en filme un, hop, je recommence un autre, d'un autre côté, et ça ne termine jamais, mais bon, c'est pas grave, franchement, c'est pas grave, parce que je ne mets pas la pression là-dessus, un jour, peut-être, j'aurai à nouveau plus d'encours, et ce sera très bien, mais là, je ne me mets pas la pression, si j'ai besoin d'avoir des encours, après tout, ça ne embête personne, à part moi, peut-être un petit peu, en me disant, j'ai tout ça à finir, mais je ne veux pas, je ne veux plus me, je ne veux pas me forcer, il y a les colos, je n'ai pas envie d'avoir deux Clara en cours, vous voyez ça, non, mais bon, si j'ai trois Disney, je sais que les Disney, si je me motive, je peux les finir vite, il y a des colos comme ça, on se met un peu moins le stress, enfin, pas le stress, mais la pression, enfin, il y a des livres, je n'ai pas envie de me rater, je sais que dans des Anacarazone, des fois, je veux m'appliquer, dans les Clara Markova aussi, dans les Disney, je me dis, ces illustrations, tu peux les avoir plusieurs fois, aucune importance. Est-ce qu'on ne tenterait pas une petite peau ? Oui, oui, la fille ne s'arrête plus, attendez, je voudrais les ranger au bon endroit, je crois que lui, il va là, et je crois que eux deux, ils vont ici, hop, c'est d'abord le Gauberi, et ensuite le Ayer, donc pour la peau, on prend quoi ? Je pense, on va peut-être lui prendre le petit Coral Pink, oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, le marron, déjà, le Chocolate, c'est celui-là, ensuite, ou alors, je prends le Orchid Purple, j'aime bien, moi, ces teintes-là, avec eau, je trouve ça croule, et puis, on va prendre le Peach Blossom, je pense que c'est le mieux, la meilleure couleur peau qui est là-dedans, dans ce set, donc je vais tailler mes crayons, voilà, et c'est parti, on va tester sur sa petite cheville, voilà, hop, 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 bon, on peut faire des teintes peau, du coup, vous l'avez vu, voilà, ça se fait très bien, ces chaussures, elles sont noires, je crois, on ne va pas les faire maintenant, hop, on va faire, son petit bras qui s'envole, ici, il y a le pied du coude, on le fait, on le fait un peu, on fait genre, on sait, voilà, non, j'aime bien, franchement, ils sont, ils se mélangent ultra bien, en tout cas, ils sont vraiment agréables, ils taillent bien, je n'ai pas de casse du tout, surtout ceux que j'ai taillé, mais je n'ai pas tout taillé, je vous avoue comment, j'ai eu la flemme, mais, j'ai eu, je n'ai pas eu de casse, voilà, donc, on peut faire de la peau, conclusion, conclusion, même si les teintes sont un poil foncé, vous avez celui-là qui rattrape tout, le pitch blossom, il est très bien, voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces crayons, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ne les achetez pas sur Amazon France, ils sont beaucoup, beaucoup trop chers par rapport à Amazon US, je crois qu'ils sont à plus de 100 euros la boîte, alors que sur Amazon US, pour tout compris, vous en avez pour une quarantaine d'euros, donc vraiment, ne les prenez pas du tout, du tout, sur Amazon France, c'est dommage, ce serait dommage, oui, c'est ça, et puis sinon, franchement, belle découverte, très très belle surprise, donc merci encore Tiff, je suis très contente, voilà, hop, je vous remontre le nuancier, qui est vraiment sympa, hormis, voilà, quelques petits mots que j'ai déjà évoqués, et puis, voilà, le rendu, c'est pas mal, c'est pas mal pour 2 minutes, donc écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, où on va essayer d'arrêter, d'acheter, 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 parce que ça déborde chez moi, vraiment, ça déborde maintenant, donc stop, stop, j'achète plus, le seul achat que je vais faire prochainement, je pense, ou pas tout de suite, mais dans quelques temps, ce sera cette trousse de 500 crayons, pour re-ranger mes moyennes gammes, là, ensemble, comme ça, je centralise tout, et ça c'est quand même hyper pratique, je me rends compte que ma grosse trousse, de mes autres moyennes gammes, j'utilise beaucoup, et mes crayons descendent, et ça c'est satisfaisant quand même, quand on a beaucoup de crayons, de voir que, on utilise quoi, parce que des crayons qui dorment, ça sert à rien, donc voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo, salut !